K from London, qui est aux caméras depuis pratiquement quelques semaines. En attendant bien l'événement qu'il parte, il a tenu à venir nous faire un coucou cet après-midi. Et je pense que ça va être du lourd. Toute cette deuxième partie lui est entièrement consacrée. Bienvenue si vous nous jouez à l'instant. 16h08min, vous écoutez mes potes du samedi entre 15h et 17h sur les antennes Equinox Radio. Yo, yo, les gars, quoi, la forme ? Ouais, les gars, hein ? Ouais, les gars, hein ? Toujours shine, sweat, ça met ta... Allez, quoi, la forme ? On est là, frère. Bienvenue, bro. Bah, ça fait toujours plaisir d'être, je sais pas. Tu connais ? Non, attends, c'est la maison, tu vois. Tu connais ? C'est la famille, c'est même plus la maison. Fuego, feu, fire. C'est ça. C'est quoi exactement, en fait ? C'est l'intro du projet, frère. C'est l'intro du projet ? Ouais. De quel projet tu nous parles, frère ? Alors là, bon, on est sans ignorer que je suis en train de préparer une nouvelle EP. C'est pratiquement déjà ready. Donc, vous venez juste d'écouter l'intro, en fait. Yeah. C'est ça. Lourd. C'est juste pour donner la tendance et vous dire, ah, voilà. C'est un EP de combien de titres ? 12. 12 titres. J'espère qu'on va écouter tous les 12, sinon on va écouter quand même certains titres. Non, on va donner des exclus. On va juste donner des exclus, on peut pas donner tout comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile, les gars vont capter les chakras. C'est pas bon. La prod, c'est toi, comme d'habitude. Super. Enregistré dans quel studio ? Ici, au Cameroun ? Non, ça, ça a été fait à Londres. En fait, la majorité du projet était enregistrée à Londres. Et je suis juste arrivé ici, là, bossé sur deux, trois titres. Deux, trois titres ? Deux, trois titres, et voilà. Ça veut dire que deux, trois titres que tu as bossé au Cameroun ? Au Cameroun, ouais. Super. Au Cameroun, c'est-à-dire, finir des featuring. Je vais pas, j'ai pas envie de sortir des exclus. Non, mais attends, il faut que tu sors des exclus, tu es là pour ça, bro. Déjà, le projet s'appellera Enermonie 2H. Je pense que Tom Kinné sera en feed déjà dans le projet. Ouais, mais toutes les façons, il y a déjà des singles qui sont sortis. Il y a eu Mon Frère, il y a eu TTO, il y a eu Stoner, il y a là, il y a Wright qui va sortir de la vidéo, en fait, qui va sortir jusqu'ici peu. Et, ouais, il y a beaucoup d'exclus. Pourquoi je veux rien me dire, en fait ? Parce que je veux que les gens découvrent. Pourquoi tu veux que je lis mal de ça ? Ouais, mais les gens vont découvrir, mais dis-moi, mais dis-moi. Non, 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 il faut garder le secret. Super. Ouais, déjà, vous avez l'intro. Tu vois, l'intro, pour moi, c'est la base. C'est le paillasson, c'est le paillasson. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le projet, il faut qu'on te dise, vas-y, assieds-toi bien, ça va décoller. Kiff, secoue la tête. Ouais. Alors, ton EP, forcément, a une histoire, forcément, a un message que tu veux passer. Bref, ça parle de quoi, finalement, ton EP de 12 titres ? Alors, une histoire, c'est plein EP, déjà, il faut préciser. Le EP n'est pas... Oui, mais c'est quel esprit, en fait ? Alors, je suis quitté de 2015 Raison, à Rome, pour passer à N & Harmony. N & Harmony. Donc, déjà, le titre dit tout, je pense. Et à travers les titres, les différents tracques, des gens vont beaucoup plus ressentir ce truc-là. C'est-à-dire, un côté un peu fort, hardcore, et un côté vraiment un peu cool. Parce que, oui, ma vie, elle a changé. Ah oui, bon, ouais. Depuis que tu es papa, on a compris, tu vois. Exactement. Ma vie, elle a changé. Et je pense que ça a joué beaucoup, même sur ma façon d'écrire, même sur ma façon de produire, même sur... Ma façon de voir même les choses dans la réalité. Oui, dans la réalité. Donc, du coup, je crois que c'est un titre reflète exactement ce que je vis, ce que je travaille tous les jours. Et je voulais juste partager ça, en fait. Je n'avais pas créé un personnage, je n'avais pas créé une histoire, je n'avais pas raconté des trucs que j'ai déjà raconté. Ceux qui ont eu l'occasion d'écouter le projet en entier, jusqu'ici, sont restés sur FS, je pense. Mais forcément, il y a des choses qui ont changé, comme tu as dit, ta manière d'écrire, ta manière de voir les choses et tout. Encore que tu es papa, donc tu vois la vie autrement maintenant. C'est vrai. Alors, mais sauf que le rap n'a pas changé, tu es resté, je ne sais pas, idem à toi, Angelo, qu'on te connaît. Ouais, on va le dire comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas trahi, tu n'es pas rentré dans la tendance actuelle, tu as toujours resté dans ton couloir. Peut-être que c'est dû au fait que je n'évolue pas localement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas au pays que cette influence-là ne va pas forcément se faire ressentir dans la musique que je fais. Et j'ai toujours été quelqu'un de super ouvert, en fait. Donc, dans un autre sens, je me dis aussi que même si j'étais resté, je ne pense vraiment pas que j'aurais eu une très, très grosse influence. Parce que la preuve, même si j'ai envie de faire les trucs comme tout le monde le fait, je n'arrive pas. Je ne sais pas le faire. Je sais faire les choses comme moi, je veux. Est-ce que je ne pense pas que peut-être le fait que tu aies dirigé autrement, ou alors que tu sois resté dans ton couloir et tout, est-ce que ce n'est pas le fruit de toutes les influences que tu as du côté de Londres ? Je pense aussi. Je pense parce que je bouge beaucoup et je rencontre beaucoup de personnes. Et du coup, je n'ai pas envie, je n'ai jamais voulu me mettre dans un box, même dans ma propre vie. Je n'aime pas, je suis un esprit libre. Je n'aime pas, je n'aime pas me mettre dans une cage et tout. Mais tu penses que si c'était que tu étais, tu étais resté au Cameroun, tu… J'aurais, je ne sais pas. Tu serais tombé dans la tendance, bien sérieux ? Non, je suis un esprit libre, je pense. C'est où il y a ? Parce qu'il y a de nombreux aujourd'hui qui ont te viré, par exemple. J'aurais abandonné, je pense. Tu aurais abandonné le rap ? Je ne sais pas, mais j'aurais fait autre chose de ma vie, je ne sais pas, je n'ai jamais été bête. Oui, mais attends, je ne sais pas. Tout le monde a fait le collège, je pense. Non, mais imaginons qu'il y a peut-être qu'il y a un mec qui rappe super lourd, super bien, qui aimerait que je lui fasse des instruments, mais des instruments de tendance kkkk, parce que c'est ANG. Tu le ferais ou pas ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Déjà, on va recadrer le débat parce que je ne pense pas que le mec va venir voir ANG pour faire un truc comme ça. Non, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il recherche un esprit. Peut-être qu'il va venir me voir pour faire un truc comme moi je le sens. c'est à dire même si je dois faire du rose casse 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 je vais faire à ma manière vous allez écouter un petit tout à l'heure ouais je vais faire ma manière à ta manière ouais c'est 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 le seul titre qui sonne un peu local j'ai local ouais super parce que déjà ça ressemble des déco rose ved et je suis venu le peaufiner ici avec bello drums et à laetitia qui a ajouté des voix et à bouvier qui a fait des arrangements c'est à dire c'est un trait que j'ai fait j'ai produit je ne le sentais pas jusqu'à ce que j'arrive ici et que je me dise je sais exactement ce que je voulais normal tu as mis dans la sauce exactement exactement il fallait que je sois ici là pour que ça sonne exactement comme je pense que c'était ça mon problème parce que j'ai enregistré là bas deux trois fois ça ne passait pas jusqu'à ce que j'arrive alors ce qu'on va faire étant donné que la deuxième partie était entièrement consacrée on va suivre d'autres chansons de toi mais aussi je vais te faire écouter parce que le rap n'est pas mort au cameroun il faut dire ok il faut le dire même si c'est qu'il ya des gens qui sont dans l'afro pop afrotrap et tout et tout ce que ça fait mais le rap n'est pas du tout mort au cameroun je vais te faire écouter certains qui continuent à rester à croire au rap et non à la musique urbaine parce que c'est deux choses bien différentes alors on va écouter notre titre de toi et tu vas nous donner le titre et on va commenter sur cette chanson mais d'accord moi je crois qu'on va écouter noir les gars noir 2 2 2 le 2 2 n n Tac, tac, tac And get in the game Demain c'est loin Demain c'est loin Remain c'est loin Remain c'est loin Yeah M'attends frère A NJ tu es Tu es un malade On a essayé Non mais c'est un truc de Je sais pas un truc de On a vraiment essayé Franchement on a vraiment essayé de faire les choses Noir Un son Bah ça Bon c'est vrai que c'est un tout petit peu en rapport avec l'actualité qui se fait en France Exactement Bah c'est pas juste en France Non non mais enfin Non oui Bon moi je te parle de la France parce que j'ai encore lu dernièrement Enfin tout à l'heure quand j'arrivais ce qu'il se passe On traite aujourd'hui les noirs de Bamboula Et je pense qu'il y a un noir qui s'est fait Enfin On est fait violer Si on peut dire ça comme ça Et donc oui je me dis que certes ça rentre à l'actualité globale mais avec qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui Je pense que ça pourrait passer de ce côté De toutes les façons ça peut passer partout parce qu'on est toujours en train de réclamer notre place dans la société occidentale Il faut le dire moi je suis de l'autre côté je sais ce que c'est C'est-à-dire être noir ou beaucoup faible ou plus gros je ne sais pas Mais voilà j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même sac parce que j'ai des amis blancs super cool aussi mais super cool tu vois Non mais j'espère que tu as subi des violences Pas de violences mais tu vois quand tu es dans le cadre professionnel ça joue un peu tu vois Ca joue vraiment sur ton moral surtout Ca joue surtout sur ton moral parce que tu te réveilles Tu as envie d'aller au travail et tu te dis Il y a ce mec là il m'emmerde et tout et tout qui est là tu vois c'est vraiment pas c'est c'est pas le truc Et tu as envie de te lever le matin allez je perd ton argent et c'est tout et rentrer chez toi Tu n'as pas envie d'arriver et trouver quelqu'un qui te déteste juste parce que tu es noir Ou bien qui ne veut pas te faire passer Qui ne veut pas te donner une position juste parce que tu es noir tu vois Ce sont des réalités il ne faut pas se mentir ce sont des réalités On vit ça et c'est comme ça Mais quand c'est comme ça Bakou Bakou Bah c'est ça la solution On va tous rentrer Bah il faut rentrer aux blagues On va tous rentrer En fait je pense que et je ne cesse de le prenez Je pense que le futur c'est l'Afrique de toutes les façons Ah super Tôt ou temps on va rentrer On va tous rentrer Pour ceux qui veulent rentrer Il faut le dire aussi pour ceux qui veulent rentrer Parce que on a tout ici Tout est prêt on a tout On a la matière première C'est ce que je dis dans la chanson et tout A part le fait qu'ils sont arrivés Ils nous ont trompés avec ce qu'ils avaient Les petits miroirs On avait tout avant eux On était des gens Super Alors une petite parenthèse Enfin c'est vrai que c'était pas prévu Mais bon il faudrait qu'elle Il fallait quand même qu'elle passe par ici Je ne sais pas trop si elle kiffe le rap ou pas Mais bon C'est Miss Nguone qui nous a rejoint dans ce studio Bon après mais bienvenue Bon après midi si dit Bon après midi à tous mes potes samedi Ça va bien ? Ça va merci et toi ? Ben super attends je te présente ANJ Il s'appelle Angelo C'est mon ami, mon camarade de classe aujourd'hui Rappeur, arrangeur et tout Attends d'avoir avant les présentes Parce que tu aimes le rap ? Oui Sérieux il faut savoir Tu aimes le rap camère ? Oui 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 Si t'es peut-être deux ou trois rappeurs Camère Angelo C'est tellement facile ça C'est grave Bienvenue en tout cas je te présente Angelo Angelo je te présente Miss Nguone Je pense qu'elle a été Miss l'année dernière Et je crois qu'elle est en cours d'exécution Je pense que c'est ça, ça va ? Ça va La couronne c'est pas trop dure à porter ? C'est pas lourd ? Non c'est pas lourd Ah c'est pas comme dans le rap quoi Quand t'as couronne dans le rap c'est dur C'est très dur C'est très très dur Au point où on s'est débarrassé de ce truc là Alors tes habitudes ça va ? Tu tiens ? Ou c'est dur ? Mes habitudes Tes habitudes ont changé ? Depuis que t'es Miss Nguone ou bien ? Non ça va Je suis la même Quand j'ai la couronne je suis Miss Aïcha Quand j'ai pas de couronne je suis Aïcha Alors il y a des choses que tu peux plus faire en public quoi Bien sûr Tu peux plus prendre la moto c'est chaud Non je prends la moto Tu veux plus prendre la moto avec ta moto ? Non 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 Avec la couronne c'est chaud Non je peux pas prendre avec la couronne Mais je prends la moto Mais je prends la moto Mais sinon on se passe du bon temps quand même Qui te sens comme sur les nuages ? Bien sûr C'est vrai je suis certaine pour moi de représenter mon peuple Le peuple Barmonde étant que ouais ça va Super ! Alors forcément tu as des projets Étant donné que tu es Miss Tu as des projets forcément que tu comptes réaliser toute cette année ? Bien sûr ! On peut savoir quel projet ? Tu pourrais produire du rap peut-être ? Des rapports ? Ou des artistes d'expression urbaine ça peut le faire ? Mon projet à moi c'est de promouvoir l'éducation de la jeune fille Barmonde Tout en s'inscrivant les parents Tout l'importance de cette éducation Ouais C'est ça mon projet Et puis après je peux produire des rapports hein Moi j'ai une question pour elle Ouais ok vas-y Quand tu me regardes tu peux mettre combien ce mot ? La vérité ? Oh la la C'est tellement beaucoup je peux me pas dire Et puis je comprends que c'est beaucoup Ah donc être Miss ça donne beaucoup d'argent C'est ça en fait c'était la conclusion Ça donne beaucoup d'argent être Miss ? Non je peux pas parler sinon ça va m'adresser après Ça donne l'argent être Miss mais dis-nous Non Peut-être on hésite à le faire ou alors on hésite à... Bastard ou... Bah ouais Ça donne beaucoup d'argent être Miss C'est bien Aïe 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 Non mais super super Félicitations encore à toi Enfin tu vois m'excuser si je te pose des questions D'y placer moi c'est mon but en fait C'est pour tester la Miss et voir si elle sait se tenir en plus Parce que moi mon travail c'est de te mettre mal à l'aise Et je vais te mettre mal à l'aise C'est à toi de voir comment tu vas faire Ton copain il est resté le même J'ai pas de copains C'est lui Les gars envoyez les SMS Allez sur mon compte Facebook Fidjil Et déposez votre candidature parce que Miss Aïcha Elle n'a pas de gars Elle est célibataire Donc tu n'as pas de mec On devrait te donner un mec c'est ça ? Célibataire on est trois mecs Tu n'as qu'à faire ton choix Bon c'est vrai que lui il est papa Il est marré dans ses off Mais lui et moi aucun quoi Merci Tu veux pas ? Tu veux pas ? Non non je veux pas Ah ok Merci en tout cas d'être passé par ici Mais depuis que tu es une Miss Est-ce que tu te sens à l'aise quand même dans ta nouvelle posture ? Bien sûr que oui Bien sûr que oui Il n'y a pas de contraintes Le comité d'organisation ne te mate pas trop Tu es discipliné parce qu'après il ne faudrait pas que l'on change de Miss pour prendre une autre quatrième dauphine Je ne sais pas Tu es discipliné ? Je suis très discipliné Et puis c'est grâce à mon équipe Le comité d'organisation Ils m'aident beaucoup Et puis son nom super Redax avec moi Donc du coup ça me permet aussi d'être sur Redax Super Alors c'est la fête de la jeunesse Un mot là-dessus peut-être ? C'est chaud ? Voilà Bah attends Tu connais au moins le thème ? Oui Ah c'est quoi le thème ? Jeunesse et défi La construction d'une nation C'est vrai que c'est long quand même Tu sais sur les réseaux sociaux les gens critiquent ce thème Pourquoi ? Parce qu'il est super super long et il est jeune aujourd'hui n'arrive pas à retenir Regarde les hashtags Voilà Voilà hashtag Jeunesse faire de la nation Point bas Jeunesse le futur Jeunesse la culture Voilà c'est bon hashtag Alors quel est ton programme ce soir ? Mon programme ? Rentre chez moi Dormir C'est les fêtes hein Qui a dit fêter c'est aller en boîte de nuit C'est dormir dehors Fêter à la maison Ah ok donc tu peux rester à la maison alors Oui Merci en tout cas Aïcha Miss Aïcha d'être passée par ici c'est toujours un plaisir Reviens quand tu veux quand tu peux Merci aussi à Mélissa Qui a fait en sorte que l'on puisse t'avoir ici Ce n'était pas prévu mais tu es quand même passé nous faire un coucou Merci encore Merci à vous de me re-inviter Voilà ANJ ANGELO Messia ANGELO Yeah Yeah Un coucou 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 On attend que tu produises ANJ Ah ouais Elle a dit y'a beaucoup d'argent mais j'attends Pour l'instant, en valorisant toujours la couleur noire, mais surtout l'être noire. Que voici, noire. C'est quoi le prochain titre ? Ouais, enfin, je fais ça pour la libérer. Après, je vais prendre le... Ok. NG. Ah. Non, je vais prendre le tout. NG. Coucou, ça va ? Ouais, ça va. Tu es dans le 3x3 ? C'est parti. NG. Ok. Oh, il y a l'eau ! Ok, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. C'est quoi le plus scientifique ? 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 Ah, il y a Eurouniaoumi qui fait plein de bisous et de coeurs. Je pense que c'est pour toi. C'est lui. Beaucoup de bisous et de coeurs. Mais oui. Beaucoup de bisous et de coeurs. La mise là, c'est le boule qu'on a regardé sur la tête. C'est le boule qu'on a regardé sur la tête. Ah, les gars, vous êtes en direct. Il y a quand même été un sacré, il rappelait déjà. Oui. Oh, Dieu. Il rappelait au monde. Ah, oui? Ah, oui. Il est agréable. Bon, après, mon premier bisous, je crois, c'est celui que j'ai fait ça. Ah, le mec était avancé. Wow. Il faut au troisième casier. Il est déjà avancé. On a pour le match. Il est-ce que j'étais à la fin. Bien, on a pour le match. Il est très important. Qui a fait la prod ? C'est Xavier. Il a pris ça sur YouTube je pense. Xavier, son titre. C'est son titre commerçant fait son projet aussi. Et vu qu'il n'est pas arrivé, je fais la promo de notre famille. C'est la famille. Et puis Mbabe. A l'instant donc c'est Tom King et un autre camarade de classe. Oui puisqu'on a fait Saker ensemble. Et lorsqu'on était à Saker je ne pensais pas, enfin je ne savais pas qu'il rappait tu vois. Mais après je l'ai maté à la télé. C'est le Tom King et avec qui j'ai fait. Saker tout ça. C'est vraiment une émission de Saker Roi. Non mais attendez mais je choque ça. Non mais Saker. D'abord. Alors là c'est Tom King et. Et là c'est un extrait de son prochain projet aussi. Et le titre c'est Bad Beach. Bad Beach. Ouais c'est le titre qui tourne et tout. Et tout. En radio à Strasbourg. La France et tout. Il est en train de préparer la vidéo ici. Tu as une idée au moins de quand il pourra revenir au Cameroun ? Ah c'est ça qui fait les allées et venues et tout. Ouais. Normalement on doit arriver ensemble. Parce qu'on a sorti un projet ensemble. On devait le défendre et tout et tout. Faire un petit showcase. Mais voilà. Les emplois du tout on ne l'a pas pour tourner. Donc du coup je pense que voilà. Dès que les choses se libèrent. Il viendra lui-même préciser c'est quoi le but. C'est quoi le projet. Super. Alors il y a Corinne D qui nous a écrit. Question à ANJ. Est-ce lui qui fait les beats de Kilamel ? Ouais. C'est ANJ. Ouais c'est lui. C'est Cob Recording. Voilà Cob Recording the Bill de Mille. Et d'ailleurs les rapports avec Kilamel. Ça va ? Ça va mais c'est la famille frère. Ah ok. C'est la famille. Super. Miss Mgon s'est séparée de son Joe le dé qu'on l'a invité dans Parole de Femme. Elle est partie. Ah non. Elle est encore là. Elle nous écoute. J'aurais pu te lire peut-être ce message avant. Enfin après qu'elle soit partie. Mais bon je vais le lire quand même. Miss Mgon s'est séparée de son Joe le jour qu'on l'a invité dans Parole de Femme sur Ickinax. Elle a dit qu'elle était en coupe. Juste que depuis qu'elle ait mis son gars se plaignait de son absence. Normal. Normal qu'elle se plaigne de son absence. Ouais parce que t'es pas toujours là. Mais attends. Hein. Oh j'ai kiff noir. C'est trop lourd. Le beat alors me donne un orgasme auditif. C'est Ngo qui dit ça. Orgasme auditif. C'est bien. Corinne. Corinne. C'est bien. Corinne. C'est pas trop. C'est bon. C'est la vague du Bébé. Super. Et selon toi il y a de bons labels ou… Il y a pas de… Ouais ou pas. Mais si. Il y a des gens qui travaillent. Il y a Corvobode. Il y a Newbell. Il y a Monde Alain. Il y a H4Live. Il y a H4Live. Il y a des labels. Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être que je suis pas tout de monde. Non, la vérité c'est ça. Peut-être que je suis pas tout de monde. C'est ça. Peut-être que je suis pas tout de monde. C'est ça. Bon sauf que sur les réseaux sociaux elle commence à jaser hein aussi. Bah… Ton mieux. Mais quelle est la lecture que tu fais de ça en fait ? De quoi ? De ce qu'il a… De son anniversaire et tout ? Ouais. Joyeux anniversaire frère. Big up. Tu vois. Mais est-ce que tu lui as déjà fait des intrus ? Ou moi je lui ai proposé déjà des intrus ? Je pense que j'ai eu à proposer. Et c'était parce que je travaillais avec Paola Audrey. Je sais pas si je connais. Ouais. Paola Audrey à Abidjan. Exactement. Donc à un moment je pense qu'elle lui avait proposé des intrus. Et je crois qu'on s'était pas entendu sur… Je sais pas. Des modalités et tout ? Des modalités et tout comme ça. Mais bon. Et je vais pas rentrer dans les détails ici à la radio. Tu vois. C'est… Voilà. Je pense que c'est pour ça que ça s'était pas fait. Ah. Ok. Mais est-ce qu'il y a d'autres artistes au bled ou avec qui tu travailles pour… Je sais pas. Ou à qui tu proposes les prods et tout ? Bah. Déjà le fait… Le problème c'est que tout le monde veut des intrus gratos. Ah ils ont pas la culture de bail quoi. Déjà voilà. Déjà il faut que… Il faut que les gens comprennent. Non vivre avec ce truc là. Tu vois. À part le rap et tout. Tu vois. Moi je suis beatmaker. J'arrive à arrondir mes fans de moi par rapport à ça aussi. Et ça compte pour moi. Tu vois. Et euh… Je vais pas me permettre de faire des intrus gratos à tout le monde. Je sais pas. C'est… C'est pas marqué ici riche riche. Ouais ouais aussi. Il faut que tu passes du bénéfice. Voilà. Il faut que je passe du bénéfice. Il faut que… Et c'est pour ça que je fais des… Des séries de beattape pour essayer d'inonder le marché un tout petit peu des trucs gratos. Ah ok ok. Et à partir du moment où tu me demandes une prod gratos, moi je vais t'envoyer sur une beattape parce que c'est gratos. Ouais ouais. C'est ce truc que je balance gratuitement. Maintenant, les gens se peignent que ouais, tu travailles pas avec des gens, tu collabores pas à tout et tout et tout et tout. C'est pas ça. Je choisis des gens avec qui je travaille. Pour me dire aussi. Aussi ? Est-ce que je serais pas un peu se prendre la tête un peu ? Non. C'est juste… C'est juste que j'ai une vision. Et il se peut que voilà. Il y a des gens qui n'époussent pas ma vision. Et je ne veux pas forcément me mettre avec eux. Tu vois, j'ai pas envie d'être partout. C'est pas le but. J'ai pas envie de saturer. Ouais, il me dit même avec le dernier quartier. C'est pas que je me prends la tête ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir se vendre. À part le fait que ce soit de la musique et tout, c'est aussi du business. Alors ça veut dire que pour t'avoir toi, c'est compliqué ? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut le dire. Je ne le sache pas. Tu ne marches pas tellement ? C'est compliqué déjà parce que pour avoir une communication avec moi, c'est compliqué. Tu ne peux pas m'avoir tout le temps. Soit je suis en train de travailler, soit je suis en déplacement. Donc il faut vraiment que ce soit un truc carré. Et que je sais que… Surtout quand tu expliques le projet et que tu saches que… Exactement. Je veux que ce soit un projet. Je n'ai pas envie de… J'ai passé là, je travaillais pour rien. De faire des instruments. Ça va faire 13 ans. Allez là, on est sur Bweli live. Bweli live. On est avec ma main Fijil. J'ai pas envie de pouvoir… J'ai pas envie de pouvoir… J'ai pas envie de pouvoir les faire ! Oh la la. Oh la la la. Oh la la. Oh la 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 la. Je suis plus le même, c'est vrai que tu n'es plus le même depuis un bon moment quand même. Une reprise d'Echo Roseveld du Cameroun, il y a certains instruments qui ont été joués en live. Tout a été joué en live. En fait, il y a le son que j'ai gardé, la base et tout, mais après, il y a que du live. Que du live. Et qui sont ceux qui ont ? Beaudrums. Beaudrums à la batterie, Beaudrums à la base, Bouffier au Synthé, Bouffier au Synthé, et Laetitia, je l'y vois. Alors, ça veut dire que Echo Roseveld, forcément, c'est une grosse légende au Cameroun, puisque ce son a été repris par plusieurs artistes d'expression urbain. On peut citer Jovi dans le titre Bushfeller, on peut citer même aussi Jess Panebo, avec le titre Attends-moi, qui a une autre version. Et aujourd'hui, tu t'alignes aussi. C'est un classique. Bah ouais. C'est un classique, tu vois. Et même, le titre est inspiré par rapport à ce qu'il raconte dans la chanson là. Mais moi, je parle du Cameroun en fait. Super. Et qui met la voix féminine là ? C'est Laetitia. Laetitia ? Laetitia de Bali que je... C'est Laetitia. Super. Alors, nous attendons toujours vos messages via mon compte Facebook et Twitter. Avant donc de lire, moi, je vais te faire écouter certains rap, rien à voir avec l'afropop, l'afrobeat et tout. Parce qu'après, on va commenter sur ton avis sur les nouvelles tendances qui se font aujourd'hui. Mais, restons dans ceux qui sont restés fidèles au rap aujourd'hui. Bon, parmi, il y a des nouveautés, il y a certains que tu connais déjà, mais ensemble, on va kiffer. Et tu vas me donner ton avis par rapport, même s'ils ne sont plus nombreux aujourd'hui, à pouvoir s'investir dans ce couloir rapologique. Genre je parle de rap, 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 rap. Tu vois ce que je veux dire ? Super. Écoutons la première. On va maintenant. Oui. 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 C'est parti. 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 Il s'agit de le show Deep de William Protect. Je rappelle que le son n'est pas encore sorti. Il n'est vraiment pas encore sorti. moi je l'ai pas je vais pas dire mais je l'ai quand même et voilà qu'est ce qui rend ça l'or c'est les punchline les punchline la façon de grapé la prod même je pense que ça est bien gros tu vois moi quand j'écoute la musique je suis plus dans un monde ouais est ce que ça peut être mix en boîte je pense que ça peut le faire ça peut le faire aujourd'hui c'est ça les gens ils veulent danser non ils veulent que la musique passe dans les bars comme ils disent ouais pourquoi vous ne mixez pas ça ça kick c'est à dire vous pouvez mixer du bigos et tout et tout et tout et vous pouvez mixer avec ça super ça kick ça rentre direct dans le registre en plus il me rappelle l'héroï alors on va suivre un autre que voici c'est le nouveau Stanley qu'on a découvert hier en fait c'est le nouveau Stanley qu'on a découvert hier en fait c'est le nouveauальное c'est qu'on a découvert le geliyor comme ah C'est comment publishing, ou loulou ? Stanley Heno, Pray For Me, le titre est sorti il y a de cela quelques semaines, aujourd'hui le vidéogramme est officiel depuis je crois trois jours, aujourd'hui, hier, encore on a pu mater ce vidéogramme alors que c'était son anniversaire. C'est la sauce, il est dans la fête, c'est comme ça que j'appelle ça, la sauce, c'est hipo, il chante là, c'est ça, c'est la sauce, il fait son truc, c'est hipo, toutes les façons, ça passerait pour toi ? Oui, on ne peut pas enlever ça ce mec. Ça pourrait y avoir, à la dimension des R&P par exemple ? Je n'ai pas envie de comparer, mais je pense que c'est hipo, c'est à dire, si on va mettre un AKA, par exemple, en Afrique du Sud, ou bien un Casper Noviès, on ne va pas dire que ça fait le poids, mais ça reste dans la même tendance. Donc, il y a matière à compétire, je pense que c'est ça le truc aujourd'hui, c'est à dire, si on est nominé, il faut que ce soit la compétition de vente, il faut qu'on soit capable de tenir tête aux gens là qui sont en haut là. Super. Tu vois un peu ? Parce que par exemple, le hipo a la foule du Sud, je suis désolé, c'est la foule du Sud, mais ça kick, ça kick toujours, ils n'ont pas à changer, ils ont des trucs zoulous, tout ça, tout ça, tout ça, ils n'ont rien voulu changer, ils sont restés dans la base, c'est-à-dire, c'est le hipo, ça va, ils ont évolué avec le temps, comme ça a évolué aux Etats-Unis, la preuve des artistes aux Etats-Unis, bon, faire des futurs et avec des gens là-bas, et vice versa. Alors, l'information qui nous a été donnée hier, alors qu'on est à Sommet vers 5e, il serait, enfin, il se pourrait qu'il soit invité aux BET Awards. Nice. Voilà. Donc, c'est l'information aussi qu'on a reçue hier, je ne sais pas, il y a encore une autre chanson dans la liste, parce que le temps nous court après, ou alors il faudrait qu'on termine une fois avec le... Ben voilà, on va terminer avec celui-ci avant de prendre notre freestyle, ça c'est Nami Nami Cyrus, on fait truée avec son boss, Pete McCartney. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Merci donc ANG d'être passé par ici. Mais on va finir en beauté puisque ça va se faire en... On va faire un titre en live tout à l'heure. On va faire un titre en live tout à l'heure. Mais avant, tu repars quand et quels sont tes projets ? Enfin, quand tu repars ? Je suis encore là pour quelques jours. Et notre projet c'est de rester à l'écoute. Et à un moment il va sortir et je crois que ça va être dur. Super. Il y a une priorité journée au Cameroun. Il y a une équipe qui est retournée de l'autre côté. Et s'il prête à Dieu, je pense que d'ici l'été, il y aura un autre projet qui va sortir aussi. Qui est déjà presque ready. Donc... Super. Merci en tout cas d'être passé par ici avec tous ceux qui nous ont accompagnés. Je rappelle que l'initio était en direct sur Periscope. Et donc pour ceux qui sont connectés et même je crois aussi sur ton live Facebook. Il y a exactement Periscope Live aussi. Voilà. Merci en tout cas d'être passé par ici. On va terminer avec ce son que je vais faire en live. Restez connectés. Gardez des réflexes dans l'alcool que dans le sexe. Je vois ce que je veux dire. D'accord. Au revoir. Tiens. Eh 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 eh. Ouh ! Attends, il ne s'est pas que le son. Mes amis. Demande aux vrais amis. Eh. La famille, c'est pas que le son. Demande aux vrais amis. Eh 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 eh. Demande à mes potos, mes alliés. Ha ha ha. La famille, c'est pas que le son. Demande aux vrais amis. Eh eh. Demande aux vrais amis. La famille, c'est pas que le son. Demande aux alliés. Eh 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 eh. Demande à mes potos, mes alliés. D'accord. La mélodie, son, la mémoire de nos frères Bâti trop tôt, mais ne dis pas que ce sont les meilleurs Qui le font, car Dieu aime tout ce qui plaît aussi à l'homme Un ami, c'est tout ce qu'il y a de pire, mais aussi de bon Des roses et des hages, pour les clavus, cuites et blagues Tous les jours, on se ménage de savoir, de vécu, d'amour avec l'âge Suis-je gardien de tous mes frères qui demain peuvent devenir ennemis Oui, pour lui, je prendrai une balle et rendez-vous au paradis La famille, c'est pas que le son, demande aux vrais amis Demande aux vrais amis La famille, c'est pas que le son, demande aux amis Demande à mes potos, mes alliés La famille, c'est pas que le son, demande aux vrais amis Demande aux vrais amis La famille, c'est pas que le son, demande aux alliés Demande à mes potos, mes alliés Il me juge pas, il me comprend, t'es en position Même car j'étais en grave, prête à te niquer Jamais paniquer, car je sais qu'il m'accompagne Dans mes combats, mon frère te l'appelle Si jamais tu parles mal, zéro coup de crass Si on vit des scandales, on partage tout Malheur et cage, coup de blouse dans la route Tourne du sourire au larve, mon frère jamais nique Ma mère, c'est la sienne, jamais il ne crache Dessus pour une chaîne, à la télé Ou sur scène, c'est le même, mon frère Mon frère, t'es tellement vrai Yama, 16h et 59 minutes, on est parti Tu vois ce que je veux dire Damn Où le loulou 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 C'est ce que je veux dire Où le loulou Yolen Restez connectés Big Up aussi, on l'appelle comment Tom Kinien Il faudrait qu'on se fasse une émission Je vois ce que je veux dire Big Up encore à toi, frère J'attends le scud, le projet Mais aussi, je pense qu'il faudrait que Mago me dise Que c'est, c'est, c'est Est-ce que tu as Kitchop ? Il y a un nouveau truc sur Ouais, j'ai vu ça Non, il faudrait que Mago ne doit plus me faire ça Tu vois ça ? Il faudrait que tu me dise Que ouais Tu ne me chouches pas ? Mon ami de classe Non mais Non mais arrête Non mais tu auras des exclus T'inquiète même pas Ok bro Plein d'exclus et tout On va le faire bien Il y a la force à toi Allez là, on est parti Merci Merci, merci, merci Big Up à toute l'équipe Ok Ouais Ouais Merci, merci Merci, merci Merci, merci Sous-titrage ST' 501 ... 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